Et de plus, la loi de 2001, dite de NRE, Nouvelle Régulation Économique, impose aux entreprises cotées en bourse d'établir un rapport annuel, social et environnement. Mais en réalité, une entreprise peut tout à fait continuer à s'investir dans le développement durable sans y associer une véritable vision des ressources unies. Et si vous avez écouté mon propos, c'est vrai qu'on n'a pas tellement vu la place de l'humain pour le moment dans la dimension de responsabilité sociale des entreprises. Car en effet, c'est un champ d'action qui est en total développement, qui reste d'ailleurs à penser, encore beaucoup à faire, et vers lequel les directions de ressources humaines qui sont situées au carrefour de l'économie et de l'éducation sociale sont totalement concernées. On pourrait appeler cela le management durable des ressources humaines. Le challenge consiste à améliorer la compétitivité de l'entreprise par le développement de sa performance sociale dans une vision plus forte et plus structurée du développement du potentiel humain, dit capital humain. Je ne sais pas si le terme est tout à fait adéquat, mais en tout cas c'est le terme consacré, capital humain, qui allie le court et le moyen terme. Là, on entre dans une dimension temps et dans une dimension temps complètement différente. Donc capital humain, développement du potentiel humain alliant le court et le moyen terme, l'économique et l'humain, l'individuel et le collectif, le développement professionnel et le développement personnel, la rentabilité, le partage, le sens, la cohérence. Donc si on fait un petit retour en arrière en France, si on compare notre pays à beaucoup d'autres pays, la plupart des pays, y compris de l'économie occidentale, après 1945, la France s'est édifiée à un état social grâce à une généralisation du dispositif assurantiel largement articulé autour du monde du travail, la maladie et le chômage étant plutôt assimilés à des risques. En effet, les actions sociales à travers des accords nationaux et la mise en place d'accords de branches ont permis l'édification et la mise en place de systèmes de régulation du travail et de protection sociale définissant les droits et les obligations pour les parties en matière d'exécution loyale du contrat de travail. On va citer le code du travail qui définit la durée du travail, on se souvient de 36, la mise en place d'accords payés, les règles de retraite, l'assurance maladie, l'assurance chômage, également des règles de veille et de régulation des conflits du travail à travers la création des inspections du travail, des instances preuves de bail, etc. Nous avons également donné lieu au développement d'obligations législatives en matière de transparence sur la situation économique et la gestion de l'entreprise. On voit qu'on était déjà, d'une certaine façon, dans une mise en place de responsabilité sociale de l'entreprise à travers les instances représentatives, les PCE, les commissions obligatoires, les rapports obligatoires, bilan social, rapport égalité, en fonction de la taille de l'entreprise. Et on voit d'ailleurs que le code du travail, qui est probablement fondé sur une société à l'époque fortement industrialisée, à travers ses obligations, concerne surtout les entreprises de plus de 300 salariés. Les CHSCT, le rôle des syndicats, des négociations, des négociations agro-obligatoires, etc. Mais aussi des installations extrêmement fortes et importantes, le SMIC, puis le SMIC, la mise en place des 35 heures. Donc il y a effectivement beaucoup à dire. Mais malgré ce dispositif législatif et d'obligations extrêmement fortes, en fait, malgré cela, on n'est pas du tout... ou ce n'est pas suffisant pour être dans l'exercice d'une véritable responsabilité sociale des entreprises. En effet, être une entreprise citoyenne au sens responsabilité sociale, vis-à-vis des salariés, entre autres, suppose, passe par le choix et le développement d'un véritable dialogue social, relevant d'une démarche volontaire, voire volontariste, anticipatrice, innovant, orientée vers la prévention des conflits, et la volonté d'associer, d'informer, de consulter, au-delà des strictes obligations légales, et y compris une échelle élargie de l'entreprise. On a vu émerger des accords de méthode et des accords à froid. Qu'est-ce qu'un accord de méthode et qu'est-ce qu'un accord à froid ? C'est tout ce travail de veille sociale et de prise en compte des enjeux économiques de l'entreprise, suffisamment en amont et dans un mode prévention pour pouvoir effectivement anticiper sur les risques et négocier avec les partenaires sociaux la mise en place d'actions de prévention du maintien de l'emploi ou de prévention des restructurations et des obligations, donc de reconversion des collaborateurs. Beaucoup de secteurs, je pense par exemple au secteur du papier, Arjo Wiggins et d'autres secteurs industriels, qui ont mené tout ce travail, et particulièrement avec les partenaires sociaux, de négociations adatoires dits à froid, qui ont permis d'anticiper les grandes restructurations qui ont frappé ce secteur du papier, qui a vu par la mécanisation et le développement des technologies extrêmement puissants, mais aussi l'exportation vers la Chine, de tout ce qui était effectivement le papier à batterie. Autre démarche extrêmement préventive, qui permet effectivement d'être dans une orientation de responsabilité sociale, c'est l'apport de la GPC, gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, qui contraint les entreprises d'une certaine taille à réfléchir sur leur situation d'emploi, l'art de métier, les typologies de métier, les compétences, etc., et de se mettre dans un mode projection, à 3, 5 ans, au-delà d'un certain secteur, de manière à voir comment accompagner les collaborateurs tout au long de leur carrière et surtout prévenir les accidents de parcours et les intégrer en faisant un lien extrêmement fort entre la gestion des métiers et la place centrale qu'est la formation, la formation professionnelle dans l'accompagnement justement de la formation tout au long de la vie, qui continue d'émerger avec les nouvelles dispositions légales et la gestion des compétences et surtout le maintien de l'employabilité. Être dans une dimension citoyenne et RSE, c'est aussi permettre à chacun de comprendre la chaîne de valeur dans laquelle s'inscrit son travail. On parle beaucoup de la question du sens et de la place de la contribution de chacun. On le sait, c'est extrêmement important pour chacun des collaborateurs de comprendre le sens des tâches, du rôle de la mission qui lui est confiée dans la chaîne complexe de l'ensemble des métiers de l'entreprise, voire au-delà. Ça suppose une transparence sur l'organisation du travail, ça suppose une transparence sur les métiers, les postes, les compétences, les chemins et les élusions carrières. Mais être en RSE, c'est aussi avoir une véritable politique de rémunération et de reconnaissance fondée sur la transparence, l'objectivité et le partage. C'est facile à dire, c'est beaucoup plus compliqué à mettre en œuvre en réalité, dans un pays qui, de surcroît, n'aime pas trop parler d'argent, mais en même temps, c'est quand même la première préoccupation des salariés. On travaille tous pour gagner notre vie. C'est le premier souci du salarié. Parfois, certains pensent qu'au-delà du salaire, certaines start-up, donc c'est des modes de fonctionnement et de travail qui peuvent être plus attractifs que l'attractivité du salaire. Je pense quand même que ça ne dure qu'un temps. On travaille comme tous pour gagner notre vie. Et c'est vrai que pour les salariés, les augmentations de salaire, les bonus, la reconnaissance par l'argent, c'est bien quelque chose de très très important et qu'il ne faut absolument pas oublier. Et les politiques salariales plus redistributrices des richesses, les bonus et les primes liées à la performance, mais aussi tous les systèmes qu'on a vus se développer de participation, d'intéressement, de retraite réglementaire, donc de redistribution des richesses. Être en mode RSE, c'est aussi rechercher une véritable... enfin avoir le souci de la qualité de vie au travail. Ceci relève de véritables politiques en matière de conditions de travail, soucieux de prendre en compte ce fameux nécessaire équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Pour la question de la gestion des temps, c'est vrai qu'on n'est plus un bassin industriel avec des salariés qui vivent dans l'environnement immédiat d'un bassin. On sait aujourd'hui combien les questions de temps de transport... J'entendais encore cette semaine que le temps de transport moyen s'est allongé pour chacun des travailleurs en France. Et il va selon les bassins de 15 minutes par trajet à 33 minutes par trajet en moyenne, sachant que certaines régions vont jusqu'à une heure aller et une heure retour. C'est particulièrement le cas de la région parisienne. Donc une gestion des temps. Dans un système d'organisation de la société qui conduit souvent et de plus en plus souvent à avoir des collaborateurs qui sont des... qui ont la responsabilité ou qui sont en mode parentale avec tous les problèmes associés à l'organisation des modes de garde, la gestion des temps, le homework. La réglementation également en usage des nouvelles technologies. Et là aussi, c'est... on voit les entreprises qui de plus en plus réglementent l'usage des... de l'Internet. Il y a des entreprises qui interdisent l'envoi de mails le week-end. Les entreprises qui ont mis en place les dernières réunions ou pas de réunions après 18 ou 19 heures. De plus en plus d'entreprises qui réglementent l'envoi de mails, en tout cas de la part de la supérieure, après une certaine heure de la journée. Donc le nécessaire, la nécessité de faire coupure et d'éviter la charge mentale permanente que vivent beaucoup de cadres et certaines professions. Il n'y a pas que les cadres qui sont concernés. On a vu aussi pour pallier certaines problématiques d'équipement et gérer des problèmes de taille ou d'horaires décalés, etc. Le développement de services d'entreprises, je pense à Lyon, des crèches qui sont ouvertes 24 heures sur 24, dans le secteur hospitalier et d'autres secteurs. Des restaurants d'entreprises, bien sûr, depuis longtemps, des concières de bruit, des espaces sportifs, etc. Tout ça fait partie, effectivement, de la responsabilité sociale de l'entreprise pour ce qui concerne la prise en compte de l'intérêt des collaborateurs. Un véritable sens également de la responsabilité en matière de santé, renforcement du pouvoir et du champ d'action des CHSCT, responsabilité de résultats et non de moyens pour les responsables d'entreprises. Ce n'est pas un moindre mot. Il ne suffit pas d'avoir mis en place des dispositifs. On voit bien, avec toutes les problématiques de l'amiante, comment aujourd'hui, de plus en souvent, les entreprises se trouvent devant les tribunaux à rendre compte en termes de fautes inexcusables de l'employé. C'est aussi avoir une véritable politique de formation. J'évoquais tout à l'heure la formation tout au long de la vie, qui vise effectivement le maintien des compétences et de l'employabilité, mais aussi le développement des compétences et l'accompagnement de la mobilité, les cotisations obligatoires des entreprises, les créations d'OPCA, l'obligation des plans annuels de formation, les déclarations obligatoires, mais aussi tous ces accords de plus en plus nombreux, les accords CETOR, les accords juniors, etc. GPEC, DIF, CIF, réforme de la formation professionnelle qui est en cours, en visant le maintien de retour dans l'emploi. Ici, blanc, plus particulièrement, les personnes les moins qualifiées. On voit là se créer cette année un compte de formation personnalisé qui va devoir contraindre les entreprises qui va être portable de surcroît tout au long de la vie pour tous les salariés de France et la mise en place du bilan tous les deux ans, tous les six ans. Un véritable engagement également des entreprises dans la valeur d'égalité des chances, d'intégration, de respect des personnes et des différences. Donc le handicap, la loi Fillon, qui a obligé toutes les entreprises à négocier des accords handicapés. Et ce fameux 6% minimum d'emplois de salariés en situation de handicap avec des pénalités qui sont aujourd'hui extrêmement suivies et mises en œuvre dans les entreprises. La diversité, énormément s'est fait ces dernières années autour de la lutte contre les discriminations. La charte de la diversité qui a été créée par les Léa, la mise en place de la HALDE. Souvenez-vous, le président de la HALDE était quand même l'ancien patron de Renault. Ce n'était pas un signe anodin que d'avoir créé une instance et d'avoir donné cette responsabilité à un ancien chef d'industrie, aujourd'hui le défenseur des droits. Les nouvelles obligations, d'ailleurs les nouvelles contraintes pour les entreprises en matière de recrutement, d'évolution et également la place de l'Europe, qui est extrêmement intervenante et interventionniste dans les actions et les activités de l'entreprise. On l'a vu encore avec l'histoire de la crèche et les décisions qui se prennent en matière de discrimination et de non-discrimination. La question des genres, avec la mise en place en 2005 d'obligation de véritables politiques d'action et d'équité entre les genres hommes-femmes, la représentativité, l'égalité salariale, la gestion des carrières, lutte contre le platon vert, mise en place de quotas, obligation en plus du rapport égalité professionnelle d'accord d'entreprise, mais également disposition sur la parentalité et la paternalité. Et la gestion des âges junior-seigneur, avec l'émergence de tuteurs, d'accords, d'accueil et de transferts de compétences entre juniors et seniors, avec une problématique extrêmement compliquée pour l'ensemble de la nation, mais également très problématisant les entreprises qui ont parfois des pyramides des âges complètement, soit exclusivement juniors, soit complètement inversées, exclusivement seniors. On a des grands déséquilibres dans les pyramides des âges dans les entreprises, avec ce fameux problème de l'allongement de la durée de cotisation, avec un départ dans la retraite qui est de plus en plus lointain, et une question qui reste fondamentale, comment cotiser 42 ans quand on rentre au moment du travail à plus de 30 ans, à peu près, 35 et 30 ans, et que l'on sort de l'activité professionnelle aux alentours de 50 ans. Donc dans ce contexte, on a vu se développer la place et le rôle des labels également, qui ont commencé avec le label égalité, puis la charte de la diversité, les chartes de responsabilité sociale, qui ont poussé les entreprises à prendre en compte cette problématique extrêmement large et complexe, on l'a balayé là rapidement, mais qui touche énormément de domaines de l'entreprise, puisque parler de la place du salarié dans l'entreprise, on l'a vu, ça touche un nombre de domaines extrêmement importants et totalement transversaux. Les labels, c'est souvent vécu, ou ça peut être vécu comme un gadget, mais pourtant c'est quand même régi par, très souvent pour nous, l'AFNOR et les certifications extrêmement pointues, qui ont le mérite de venir mesurer des choses concrètes. Donc à travers les approches de l'RSE, et à travers les labels RSE ou autres, on voit les entreprises contraintes non seulement d'avoir des plans d'action, mais de rendre compte de ces plans d'action, de l'avancée de ceux-ci dans la durée, et aucun d'entre eux n'est acquis pour une durée indéterminée, puisque tous les 18 mois, souvent des situations de contrôle, tous les deux ans, tous les trois ans, ces fameux contrôles sont remis, enfin tout le travail est remis sur la table, et il faut repasser en détail toutes les actions contrattes qui ont été menées. Donc on voit qu'au-delà des mots, on est véritablement dans un cheminement d'action contrattes et de réalisation. A travers les labels de responsabilité sociale, il y a un grand sujet concernant les entreprises qui est également en débat aujourd'hui au sein des ministères, qui est le rôle et le lien entre le donneur d'ordre et le sous-traitant. Si on prend Renault, comment Renault peut être responsabilisé dans l'impact de sa manière de passer commande avec ses sous-traitants. Et aujourd'hui, l'objectif est véritablement de complètement lier l'entreprise à ses partenaires, et de ne pas considérer l'entreprise exclusivement comme un microcosme, mais véritablement comme un acteur pris dans un ensemble d'enjeux, et en tout cas avec une responsabilité évidente vis-à-vis des sous-traitants qui l'engagent dans une dimension de partenariat et dans une dimension gagnant-gagnant. A travers cela et ce brossage rapide de comment la RSE se met en œuvre dans quel domaine sur la dimension potentielle humain, on voit bien qu'on est là aussi dans un rapport gagnant-gagnant. Parce qu'un salarié qui est bien au travail est un salarié plus productif, générateur de valeur, on voit diminuer les conflits sociaux, diminuer les grèves, les arrêts de travail, le turnover, l'absentéisme. Donc tout ceci est absolument suivi à travers des tableaux de bord particulièrement léchés qui permettent de démontrer que, je pense par exemple sur les questions de santé, aux travaux qui ont été menés par nos collègues canadiens, ils ont réussi à démontrer que rien que de poser une problématique santé, a priori indirectement, qui n'a à priori rien à voir avec la situation professionnelle, lancer une campagne de lutte ou de prévention du diabète, permet en investissant 1$ canadien, un retour sur investissement de 3 à 5$ canadien dans les 3 à 5 ans qui suivent l'action d'investissement sur des problématiques de santé. On voit bien qu'être dans une démarche à un seul, être dans une démarche de prévention, être dans une démarche d'attention à l'autre, permet, il ne faut pas arriver, les entreprises sont quand même des monstres assez froids, c'est pas simplement pour des idées ou des positionnements idéologiques que sont menées toutes ces actions, mais on voit bien qu'elles visent non seulement la pérennité de l'entreprise, la santé sociale, mais également d'adresser les enjeux et les risques, mais aussi de voir un retour sur investissement extrêmement notable pour l'entreprise. Mais on y voit aussi une augmentation de l'implication de l'engagement et de la motivation des collaborateurs, un développement de la créativité et de l'innovation. Et si les entreprises et les grands groupes sont si attachés au label et à toutes les marques qui vont leur permettre en tant que marques entreprises d'être très porteuses, c'est bien sûr que ça développe l'attractivité des entreprises et la fidélisation des collaborateurs trouve totalement son fondement également dans toute cette démarche qui à la fois est totalement centrée sur l'humain et sur l'individu qu'est le salarié, mais également complètement, je dirais, en lien avec l'intérêt direct et immédiat de l'entreprise. Merci.